Chers collègues, M. le ministre, M. le Président, dans l'obsession européenne libre-échangiste, où une course est menée pour faire tomber les barrières tarifaires d'un côté et pour niveler par le bas les normes européennes, la France semble comme un poisson dans l'eau, et vous l'avez encore démontré tout de suite, M. le ministre. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. L'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande est en cours. On va bientôt terminer le toilettage d'un accord avec le Mexique, et des discussions sont en train d'aboutir pour un accord avec le Chili, avec le Kenya et avec l'Inde, sans parler évidemment de l'accord avec le Mercosur, qui a du plomb dans l'aile, mais qui finira par revenir, et sans parler non plus de la volonté exprimée en avril dernier par le président Macron et le président Xi Jinping de relancer l'accord entre l'Union européenne et la Chine. Tous ces accords de libre-échange ont un point commun, de mettre en œuvre avant tout une politique libérale visant à supprimer les droits de douane qui forment, faut-il le rappeler, la seule ressource propre de l'Union européenne. Or, entre 1988 et 2018, la contribution des droits de douane au budget de l'Union européenne est passée de 28% à 16% seulement. A cet écart a été comblé par les contributions des États. Ce sont bien les peuples qui paient la facture de ces accords de libre-échange. L'autre spécificité de ces accords concerne le nivellement des normes afin que la fabrication des produits échangés soit standardisée à l'échelle mondiale. Mais alors que nous avons constaté lors du Covid que les chaînes d'approvisionnement mondiales étaient précaires, pourquoi continuer comme si de rien n'était ? Pourquoi continuer à négocier ce genre d'accord qui ne va pourtant pas dans le sens de la réalisation des objectifs du développement durable comme la protection de l'environnement ainsi que notre souveraineté alimentaire voire sanitaire ? Alors, pour faire avaler la pilule de ces accords, vous mettez désormais en avant les clauses miroirs, c'est-à-dire les clauses censées interdire les productions d'importation qui ne respectent pas les normes les plus élevées des deux parties à l'accord. Si les clauses sont ainsi protectrices, aussi protectrices que vous le dites, et ce sera ma dernière question, pouvez-vous nous garantir ici que ces clauses figureront systématiquement dans les accords en négociation que la France soutiendra ? La Marine Avresse qui vous a livré quelques coups de canon, qui étaient des coups de saumon, c'est pas du tout des coups... Je peux y répondre directement ? Oui, bien sûr, vous répondez, vous avez en principe en deux minutes et demie, mais... Pas de soucis, je vais le faire, je vais le faire. Si vous dépassez... Voilà. Alors, M. Lecoq, vous... Vous avez écouté, je pense que vous n'avez pas écouté. Ah, mais vous m'avez écouté, voilà, et je vous en remercie. Mais c'est pas parce que vous m'avez écouté que je vous ai écouté religieusement que nous serons d'accord. Vous vous avez compris, comme ira le général de Gaulle. Pourquoi ? Parce que, fondamentalement, vous défendez une vision protectionniste. Et nous pensons que le protectionnisme que vous défendez, il crée en réalité deux choses. D'un côté, à l'importation, il crée de l'inflation, parce qu'on met des barrières, on met des barrières. Ces barrières tarifaires, elles rendent les produits plus chers pour nos concitoyens. Et donc, concrètement, c'est une baisse de pouvoir d'achat pour les concitoyens. Et vous savez très bien que si vous construisez des murailles tout autour du pays, les murailles que vous construisez pour empêcher les produits des autres d'entrer, ces mêmes murailles empêchent nos produits de sortir. Et donc, ça veut dire que toutes nos entreprises qui exportent, et il y en a 150 000 en France, demain, n'exporteront plus. Et donc, ce sont des suppressions d'emplois, y compris sur votre territoire, y compris d'ailleurs pour les dockers du port du Havre, qui vivent en grande partie de ces importations et de ces exportations, tout ça, demain, s'effondre. Et donc, c'est du chômage. Deuxièmement, nous faisons des relocalisations d'industrie stratégique pour justement ne pas être dans la dépendance que nous avons vécue au niveau du Covid. C'est tout le cadre du plan France 2030. Dans le cadre de l'agriculture, justement, monsieur le député, nous prenons en compte les préoccupations de nos agriculteurs. Si nous n'avons pas signé avec l'Australie, c'est bien pour défendre l'agriculture. Si nous n'avons pas signé avec le Mercosur à n'importe quelles conditions, c'est bien pour défendre nos agriculteurs et nos filières. Donc, oui, nous le faisons et nous le faisons. Nous n'hésitons pas non plus à dire non lorsque c'est nécessaire. L'environnement, oui, l'environnement est pris en compte. Les accords, notamment sur la Nouvelle-Zénante, la nouvelle génération d'accords, c'est des accords qui remettent la planète au cœur des accords. Avec les accords de Paris, avec la lutte contre la déforestation, avec le respect de la biodiversité, avec le respect du bien-être animal, de l'interdiction des hormones, etc. Donc, oui, c'est pris en compte. Et enfin, sur les mesures miroirs, vous me posez la question. Les mesures miroirs, oui, par définition, les mesures miroirs, elles s'appliquent à l'ensemble des accords. Mais c'est mieux encore parce qu'elles s'appliquent également à tous les pays avec lesquels nous n'avons pas d'accords commerciaux. et elles protègent justement l'ensemble de nos producteurs contre des importations, y compris de pays avec lesquels on n'aurait pas d'accord, pour le respect de nos normes.